Belvédère Le podcast du département de l'Isère Bonjour, vous écoutez le sixième épisode de Belvédère, vous êtes en Isère et nous vous emmenons faire une petite virée en ski de randonnée dans le Vercors en compagnie de Mickaël Crémer, maire de l'encens Vercors qui bien qu'originaire de Lorraine a depuis pas mal d'années totalement adopté cette citadelle majestueuse. Peut-être faites-vous partie de ces nouveaux convertis qui ont découvert le plaisir de la montée à ski à la force du mollet l'hiver dernier, avec la fermeture des remontées mécaniques. Vous avez adoré ce sentiment de liberté, peau de foc sous le talon, sachant qu'elles sont en matière synthétique et qu'aucun animal n'a souffert. Avec l'allègement du matériel, cette pratique qui est réservée aux sportifs chevronnés devient beaucoup plus accessible. C'est même ultra tendancé dans les stations, cette déferlante de randonneurs évoluant sur les domaines en bordure des pistes damées n'est pas sans poser de problèmes ni de questions. C'est pourquoi le département a lancé un plan d'action cet hiver pour les aider à canaliser et à sécuriser une pratique qui n'est pas non plus sans risque. Dès cet hiver, une trentaine d'itinéraires dédiés ont été tracés dans 12 stations pilotes dont l'encens Vercors. Mais laissons la parole à Mickaël Kramer. Mickaël Kramer, je suis maire de l'encens Vercors. Je suis premier vice-président en charge du tourisme à la communauté de communes du massif du Vercors et vice-président en charge du tourisme au parc naturel régional du Vercors. Je suis un vice-ville ingénieur chez ST Microelectronics. J'habite l'Isère depuis 2000 et le Vercors depuis 2006. Je suis maire de la commune de l'encens Vercors depuis 2014. Le Vercors, c'est avant tout une zone protégée. C'est mille paysages. Quand on est haut des crêtes de l'encens Vercors, on voit du Mont Blanc jusqu'à la Haute-Loire quand c'est dégagé, les Monts d'Ardèche. Du coup, on a vraiment une vue énorme sur l'ensemble du massif alpin. C'est des villages à taille humaine, mais avec une activité annuelle. C'est des forêts, c'est du calcaire, c'est des animaux qu'on voit dès qu'on ouvre un peu les yeux et dès qu'on ouvre les fenêtres. Donc, c'est tout ça qui fait que le Vercors est attractif, qui m'a attiré. C'est son passé, son futur aussi. C'est comme ça que j'ai connu le Vercors. C'est en lisant les six compagnons, les six compagnons et les agences secrets dont l'histoire se déroule à Saint-Agnan-en-Vercors. Un livre de la Bibliothèque Verte à l'époque, quand j'étais au CMA. Donc, ça remonte à quelques années. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai découvert ce territoire. Alors, le Vercors, oui. Donc, il y a énormément d'activités, que ce soit estival ou hivernal. En hivernal, on pratique toutes les activités. Donc, on a du ski de fond, en skating ou en alternatif. On a du ski de rando nordique. On a du ski alpin, du ski de rando alpin, en particulier du ski nordique. On a de la cascade de glace, des chiens de traîneau aussi. On a une activité hivernale, du kitesurf. Voilà, on a vraiment tous les panels des sports hivernaux qui sont disponibles sur le plateau du Vercors. Donc, c'est ça qui fait aussi son attrait hivernal. Alors, je pratique du ski alpin, du ski de rando. Je suis moins fan du ski de fond parce que c'est un passé un peu difficile. Moi, je suis originaire de Lorraine et le ski de fond, on le pratiquait en neige poudreuse sur des non-tracés. Et pour moi, c'était plus un traumatisme. Donc, c'est un petit titre de m'y remettre. Mais on ne peut pas tout faire. Donc, pour l'instant, je garde des activités. Je pratique aussi du VTT, de la rando, des raquettes à neige. J'ai oublié d'en parler, mais on a aussi des itinéraires de raquettes à neige. Voilà, donc, les activités, j'essaie de pratiquer un maximum. Donc, le ski de rando, à Lens, déjà, depuis longtemps, on a le Pic Saint-Michel qui est un des sommets les plus proches de Grenoble, les plus faciles d'accès. Beaucoup de gens ont débuté par une montée au Pic Saint-Michel en ski de randonnée. Pourquoi ? Parce que c'est un sommet qui est relativement facile, qui offre au sommet un beau point de vue. C'est assez préservé. Il n'y a pas de couloir avalancheux. Donc, même s'il faut toujours faire attention en montagne, c'est quand même un sommet qui est assez facile à faire, qui n'a pas beaucoup de dénivelé, donc accessible pour les débutants. Donc, on a toujours eu déjà cette population qui était là. La nouveauté, c'est que la population est venue, une pratique maintenant qui est sur les domaines skiables, différents facteurs qui ont amené à ça. Le premier, c'est qu'on a un domaine sécurisé. Le domaine ski alpin, ce sont des domaines sécurisés. Donc, pour les gens qui ont peur d'aller faire du ski de rando dans les domaines un peu éloignés, ça apporte une certaine sécurité. Et puis, c'est aussi une garantie d'enneigement, puisque beaucoup de nos domaines, quand la neige est travaillée et damée, c'est quand même beaucoup plus facile, un, de débuter, de deux, d'avoir de la neige sur l'itinéraire. Et puis, il y a une activité aussi qui se pratique sur le domaine skiable et qui, pour l'instant, un peu problématique, c'est ce qu'on appelle le ski fitness, où c'est des gens qui ne sont pas dans la démarche de randonnée, mais qui sont vraiment dans la démarche de faire du cardio. Donc, ils déclenchent la montre au début de la montée. C'est la montée la plus rapide. Puis, après, ils redescendent. Donc, on n'est pas sur du ski, proprement dit, où on prend le plaisir de la descente. On est plus sur le ski de la montée. Le ski de randonnée, c'est vrai que ça s'appelait le ski de printemps avant. Ça nous permettait, nous, de prolonger la saison à la fermeture des stations. Et pourquoi aussi ? Parce qu'on avait plus de stabilité, des montes au neigeux au printemps. Ce qui n'est plus vrai aujourd'hui, parce que le ski de randonnée, on a eu du ski toute saison. Et ça a apporté une autre population à la montagne. Donc, la montagne, ce n'est pas un lieu qui est très accueillant à la base. Il faut prendre les conditions du montonnégeux, le temps. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Le temps change vite. Donc, les pratiquants se sont recentrés vers les domaines skiables. Donc, du coup, ça a proposé quelques problématiques de cohabitation entre les skieurs qui étaient, eux, sur une partie descendante, et les skieurs de rando qui étaient sur la partie montante, sur les pistes. Et donc, là, c'est un sujet qui était très prégnant. Et surtout sur les stations autour de Grenoble, soit Chambrosse ou le Vercors, où la Chartreuse ont été, Belldon, ont été très impactés par ces pratiques sur la domaine skiable. Donc, cette initiative qui est venue du département et des maires des communes concernées, de mettre en place des itinéraires de randonnées qui permettent de monter à l'extérieur ou en périphérie des domaines skiables sur des itinéraires qui sont balisés pour la montée et de redescendre de manière sécurisée sur les domaines skiables. Donc, ça, c'est une bonne avancée, ce qui permet d'avoir un couloir de montée, un couloir de descente. Chambrosse avait déjà expérimenté des pistes pour les skieurs de randonnées au départ de Casserousse, c'est de monter sur le côté de la piste. Et là, c'est encore différent. Et là, on monte vraiment en zone, entre guillemets, non aménagée, plutôt sauvage, pour redescendre sur la piste. Moi, pratiquant de ski de rando, quand je vais faire du ski de rando, c'est plutôt pour aller m'isoler, faire du ski là et m'isoler par rapport au monde. Et là, aujourd'hui, on n'est plus sur la même approche du ski de randonnée. Ski de randonnée, c'est faire une montée, faire une montée sportive et redescendre derrière sans forcément aller chercher le coin pour être seul en montagne et profiter d'être en communion avec la montagne. C'est plus presque le silence de la montagne, alors que là, on monte en bordure de domaine skiable, on revient où il y a des remontées mécaniques. Donc, on n'est plus du tout sur la même approche, on n'est plus du tout sur les mêmes pratiquants. C'était d'autant plus vrai que l'année dernière, en fait, avec les remontées mécaniques fermées, les gens, même ceux qui faisaient que du ski alpin, que de descente, ils se sont mis au ski de rando et donc c'est un nouveau public parce qu'eux, ils avaient toujours l'habitude d'être sur le domaine skiable. Ils se sont dit que finalement, c'était pas mal non plus. Faire la montée à pied, ça peut être aussi intéressant pour commencer à digérer les fêtes de Noël. Belvédère Le podcast du département de l'Isère Ça fait partie des activités qui étaient identifiées, le ski de rando, comme une activité liberté, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de forfait, on n'avait pas toutes ces contraintes-là et on savait qu'en partant en montagne, on aurait skier péril. Là, c'est devenu un changement de paradigme. Il reste ce côté liberté qui est toujours le ski de randonnée, mais moins parce qu'on a quand même besoin de ces petits jalons qui disent où c'est qu'on est et on a potentiellement des secours à proximité. Donc, les skieurs de randonnée, ce sont des gens comme les randonneurs en raquettes qui aujourd'hui sur les parkings ne payent aucun forfait. Par contre, il y a le déneigement à côté, il y a l'entretien des parkings. On se retrouve avec des situations un peu ubuesques où les places devant le jardin de neige et sont prises par des gens qui sont partis faire du ski de randonnée au lieu que ce soit laissé libre pour les gens qui vont amener le matin à 9h leurs enfants au club de l'école de ski. Donc, je ne dis pas qu'on préfère avoir des personnes qui payent. Mais encore une fois, c'est des infrastructures qu'on va en place. Il faut retrouver le bon dosage parce qu'on ne peut pas... La collectivité, elle ne va pas toujours pouvoir payer. Alors que c'est vrai que quand les skieurs alpins, ils viennent, ils payent leur forfait. Le prix du forfait, c'est leur entretien. Et d'air monté mécanique, mais aussi du damage du domaine skiable. Ça paye la partie fixe des secours. Ça paye aussi les toilettes. Ça paye le déneigement des parkings. Ça paye le service d'enlèvement des ordures ménagères. Donc, c'est tout ça mis bout à bout. Et c'est vrai qu'il va falloir trouver la bonne articulation parce que tout le monde a envie de la montagne. Mais l'accès n'est pas forcément gratuit. L'entretien de la route pour aller au point de départ, c'est qu'il faut bien le financer. L'année dernière, alors que les domaines skiables étaient fermés, beaucoup de gens sont partis en montagne se balader, même des skieurs qui avaient l'habitude de skier sur les pistes sont partis faire des raquettes. Ils ont traversé des domaines d'unification du tétralire. Ça pose un problème important. Aujourd'hui, des tétras qui sont dérangés pendant la période hivernale, c'est des tétras qui consomment de l'énergie et qui ne seront plus là pour la reproduction l'année d'après. Donc, comme c'est une espèce déjà un peu en difficulté. Donc, voilà, il y a un grand travail qui est fait tout au long de l'année. Depuis des années, sur le plateau du Vercors, c'est les associations de chasse agréées qui s'occupent de ça, qui ont mis en place des zones de nidification. Encore une fois, c'est pour la protection du tétralire. Ce n'est pas pour les autoriser à se chasser parce que les gens pensent que c'est pour les élèves des tétralires pour la chasse, mais ce n'est pas du tout ça. Le périmètre, il est là pour protéger l'espèce. Même s'il est chassable, il n'est pas chassé sur la commune de l'Anse-en-Vercors. Donc, c'est important de le souligner. Les forêts, qu'elles soient publiques ou privées, ce ne sont pas des endroits où on peut tout faire. On a vu l'hiver dernier des gens qui sont venus faire une randonnée, ils sont descendus avec le sapin de Noël dans la voiture. Donc, il y a des codes à la montagne. Même si c'est sécurisé, la montagne, c'est un milieu vivant. On n'est jamais à l'abri d'un petit glissement de neige, d'un petit glissement de corniche. Quand on voit l'hiver que de plus en plus de personnes s'approchent des falaises du Vercors, on n'est pas à l'abri, qu'elles soient plus au-dessus du rocher, mais avec une petite avancée devant. Donc, voilà, on a facilité l'accès à la montagne. Il faut aussi faire attention puisque la montagne, ça reste un milieu difficile. Encore une fois, je le disais tout à l'heure, mais c'est très accueillant. Les montagnards sont des gens très accueillants. La montagne accueille, elle accueille par ses paysages. Il faut toujours faire attention parce que c'est une dame qui ne se dompte pas facilement. En montagne, le secours est, entre guillemets, gratuit. Je n'aime pas ce terme gratuit parce qu'il y a toujours, au final, quelqu'un qui paye, c'est le contribuable qui paye, mais ce n'est pas à la charge de la personne. Donc, c'est aussi ça à faire comprendre. Les gens ne comprennent pas parfois que sur les pistes, ils payent le secours. Et là, c'est pareil, sur le ski de randonnée, en tout cas, sur le ski de randonnée encadré tel qu'il va être fait là, quand la personne, elle va voir si elle se blesse, ça sera du secours payant puisque ça sera considéré comme du domaine skiable. Donc, voilà. Donc, c'est tous ces paradigmes-là qu'il faut intégrer. Je pense qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes qui viennent à la montagne. Et c'est important de leur expliquer que la montagne a toujours été perçue comme un endroit un peu de liberté, d'autant plus le Vercors. Ici commence la France libre. Voilà, la montagne, elle appartient à tout le monde. Enfin, non, c'est un morcellement qui appartient un peu à beaucoup de personnes. Et on ne fait pas ce qu'on veut comme on veut. Aujourd'hui, la montagne, que ce soit pour toutes les activités, que ce soit raquettes, ski, on a des panneaux de partout. Il va peut-être falloir qu'on diminue le nombre de panneaux. Donc, si on diminue le nombre de panneaux, c'est sensibiliser en amont. C'est peut-être le retour vers le Vercors. On était déjà précurseur là-dessus, mais il va falloir qu'on continue. C'est les classes de neige, les classes vertes, qui, dès le plus jeune âge, rapprennent nos enfants. Parce que c'est la montagne, parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de gens qui vont à la montagne. Et paradoxalement, on a de moins en moins de classes de neige. Donc, quand on est jeune, on apprend beaucoup plus facilement. Et encore une fois, les jeunes sont plus sensibles à ce qu'est la montagne. J'en parle un peu avec une certaine émotion, parce que depuis les années 20, les sanatoriums, on a toujours eu de l'accueil d'enfants sur le plateau du Vercors. Et voir qu'on en a de moins en moins, c'est un passement au cœur, parce qu'il y a beaucoup de professionnels qui vivaient par ça, avec ça, et de ça, et de personnes qui sont réalisées au travers du contact avec les enfants. Pour moi, on a besoin aujourd'hui de ramener les enfants sur le plateau pour les éduquer à la montagne. Mon belvédère à moi, c'est un peu chauvin, c'est le belvédère, le pas dans le vide qu'on a créé à Lens-en-Vercors. Ce point-là, il est magique parce qu'il donne une vue sur les grenobloises, il voit tous les massifs montagneux de l'Isère. On a une vue sur la belle donne, magnifique, qui se prolonge jusqu'au Mont-Blanc. On a la vue sur le plateau de la Chartreuse à Dantes-Crolles qui est majestueuse. On a la vue sur le pic blanc, le glacier de la Girose, Loisan. On a la vue sur la Mathésine. On a vraiment cette vue-là qui montre la diversité des paysages, c'est-à-dire de la moyenne montagne, de la montagne plus haute qui compose l'Isère, la plaine de l'Isère. Voilà, c'est Mont-Belvédère, c'est ça. Et puis, on voit toute la gastronomie. On voit le génépi de Loisan, la Chartreuse et les pâturages du Vercors. On en apprend plein les yeux. On en prend plein les narines et puis quand on monte là-haut, en règle générale, on a faim. Et quoi de mieux que de manger un petit morceau de pain avec un morceau de bleu du Vercors sur les crêtes du Vercors. C'est vraiment une malleine de Proust. C'est mon Belvédère. Belvédère Le podcast du département de l'Isère Merci beaucoup Mickaël Crémer. Vous venez d'écouter le sixième épisode de Belvédère, le podcast produit par le département de l'Isère qui vous parle de l'Isère et de tout ce qui la font vivre. Il a été réalisé par Véronique Ganger avec le concours d'Emilie Vadel de Skadianko. La musique est signée Denis Morin de Vague Imaginaire. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous mettre cinq étoiles sur Apple Podcast et à vous abonner sur vos plateformes de podcasts préférées ou sur isère.fr. À bientôt !